Bienvenue à nouveau aux anciens sur ma chaîne YouTube Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de Ponytail C'est le que je fais tout le temps, je l'aime trop 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 J'ai déjà fait son TikTok et tout, mais j'ai dit pourquoi pas la mettre sur mes playlists sur YouTube Donc là pour commencer, mes cheveux, je les ai lavé hier matin Je vous cache pas, ils sont pas peignés Du coup là je vais essayer de les peigner avec ma brosse Tous les produits que je vais utiliser sur cette vidéo sont disponibles sur le site internet e-cosmetic.fr Je vous mettrai le lien dans la description Et je vais faire une ponytail haute Donc lorsqu'on fait une ponytail haute, il faut peigner les cheveux vers le haut C'est très très important, surtout quand on a les cheveux comme les miens Et surtout si on les a lavé hier, qu'on les a pas peignés en fait Moi ma ponytail elle sera là à peu près Donc voilà à peu près où est-ce que tu dois amener tes cheveux Si t'as un peigne qui peigne mieux que celui-là tu prends Parce que là du coup avec la brosse j'y arrive pas Et du coup ils sont pas bien déménés Pour ceux qui vont te mettre que sur cette vidéo Sachez que là ça faisait genre beaucoup d'années J'étais plus sur YouTube Là je reviens et c'est mon premier film en fait Du coup ouais ça fait un peu bizarre Du coup là je vais mettre ce produit Et je conseille à toutes les personnes qui souffrent de psoriasis comme moi Franchement c'est le best produit Déjà à niveau esthétique, il cache la psoriasis, on le voit pas Sur le long terme, franchement comme ça fait quelques mois que je l'ai Je pourrais pas dire que ça a le soir Parce que pour l'instant c'est pas encore sorti Mais déjà quand on le met, on le voit Donc pour moi ça c'est super important Et même en plus ça sent bon Pratique au coco Franchement il est trop bien Et là du coup j'ai les miens Franchement là mes cheveux déjà ils sentent bons On verra pas ma psoriasis quoi Parce qu'en fait quand on a de la psoriasis Quand on fait des coiffures comme ça là A cheveux découverts Bah on voit les plaques blanches là qu'on a en bas et tout Et avec ça du coup on voit pas Et ensuite j'ai mis cette huile C'est une sérum de la marque ORS Pareil disponible sur le site internet e-cosmetic.fr Et le ciel sent trop beau Oh my god J'utilise une brosse comme ça Le côté dur j'utilise pour brosser Pour que ça puisse bien se plaquer Là j'ai mis des soins et tout ce qu'il faut Là maintenant je mets d'abord mon gel éco Je mets le olive oil Quand c'est pour plaquer je mets le olive oil Ou le rouge ou le coco Quand c'est juste pour des coiffures comme ça Avec mes cheveux naturels Je mets le rose, le curl and wave Et ouais j'ai oublié Faut aussi mettre au niveau des pointes Parce que là ma coiffure que je vais faire Ça sera avec des mèches bouclées Et comme là je les ai brossées Bah là mes cheveux ils sont plus bouclés Je truque bien comme il faut Ensuite je vais utiliser la cire La red one, la verre olive aussi Pareil disponible sur le site e-cosmetic J'ai l'impression que toute la vidéo Je vais dire disponible sur le site e-cosmetic Alors que depuis le début gal Je vous ai dit Enfin que tous les produits que je vais utiliser Sont dessus C'est plus simple Quand vous regardez Vous savez directement où vous procurer Ce que j'utilise Du coup là je plaque bien Après si vous voulez vraiment Un plaquage en béton Faut pas hésiter à mettre beaucoup plus de cire A continuer le plaquage avec la brosse Mais moi franchement Pour vous dire la vérité J'aime pas quand ça fait trop béton Vous voyez là J'ai collé Mais voilà Ça fait pas trop béton Et là j'essaye de serrer Mais pas trop non plus Parce que les mèches Viendraient aussi serrer Du coup voilà Là j'ai attaché mes mèches Et là je vais vous montrer une technique Pour que les cheveux Après quand on va ajouter Bah les mèches Parce que c'est ces mèches là Qu'on va utiliser Bah vous n'avez pas besoin De faire une technique Pour les cacher et tout On va juste faire des nattes Et là je vais séparer en trois On va garder comme ça là Un, deux, trois Sinon en plusieurs Si vous n'avez pas la flemme Mais moi je vous dis déjà Je suis trop une flemarde Non voilà Du coup là je vais faire des nattes Et en fait il fallait faire Voilà des nattes comme ça J'en ai fait trois Mais comme je vous ai dit Si vous n'avez pas la flemme Faites-en beaucoup Plus il y en a et mieux ça sera Du coup là comment je fais Je prends ma mèche Il est comme ça ma mèche Et pour la donner un peu d'allure quoi Comme c'est des mèches Que j'ai déjà étudiées Je remets le sérum de chez O.S. Pour qu'elle soit plus brillante Et voilà quoi Ça donne l'impression qu'en fait Et vous pouvez s'y mettre la mousse Mais en fait comme la mousse Je la remets aussi à la fin Du coup là je mets que le sérum Là tu viens là au bout Est-ce que tu vois comme ça là Comment voilà Tu prends une pince Comme ça Tu piques bien là là T'as vu ou pas ? Est-ce que t'as vu comment j'ai piqué ? Voilà Et ça là Tu viens piquer ici Tu piques bien Fais pas comme moi Tu piques bien là là Et là tu vas enrouler Autour de tes nattes La couture Elle doit être vraiment au niveau De ton élastique Vraiment on ne remonte plus Voir ton élastique Là j'ai enroulé Jusqu'à la fin du rouleau Vous voyez quand c'est comme ça Bah tu prends la dernière mèche De ton tissage Et c'est avec la dernière mèche Que tu vas continuer Continuer d'enrouler Mais cette fois Qu'est-ce que tu fais ? Tu mets de la got to be Pareil la got to be Elle est disponible Sur le site E-cosmetic.fr Du coup voilà Tu mets bien de la got to be En fait de la got to be C'est de la colle Ça va permettre Quand tu vas enrouler Que ça tienne Et là c'est là Il faut serrer Ça j'ai dit tout à l'heure Quand je mettais l'élastique C'était pas important Que je serre de ouf Tu vois Donc là tu vas bien serrer Du coup là J'ai enroulé jusqu'à la fin Mais vous voyez Je regarde bien Le même dernier bout Des bouts Il doit être bien roulé Voilà Du coup là j'ai mis la première mèche Et vous voyez déjà Si vous voulez pas trop de volume Vous vous arrêtez là Mais moi je vais mettre Un deuxième rouleau de tissage Du coup pareil On procède comme on a fait avec l'autre Je remets l'huile Franchement par contre Ces mèches Je les en prof On peut les porter une mille fois Ils vont rester intacts Pareil On vient mettre Au niveau de la couture Comme ça là C'est pas le bon côté C'est le côté fermé Qu'il faut mettre Prends bien au niveau de la couture Parce que sinon Ça va bouger Voilà Et là en fait La technique c'est quoi Vous voyez là Où notre bout s'était arrêté En fait on fait attention A venir commencer le deuxième Comme ça en fait On utilise une pince Pour deux trucs En gros Le deuxième pince On dit un ou deux Et en gros Il vient s'accrocher Et fixe Le bout du premier rouleau Et en même temps Commencer le deuxième On refait la même chose On va tourner autour Et en serrant bien au début Pour être sûr Que ça reste en place Et que ça fasse naturel Du coup là J'ai enroulé Le bout il est là Et comme là je vais pas rajouter Ben je vais m'arrêter là Et là je prends un fichier De préférence Comme ça Il est tout petit là Parce que eux franchement Ils servent Et là je suis sûre que C'est fixé Maïti Du coup voilà Là derrière c'est bon Je vais vous montrer De derrière Ce que ça donne Du coup vous avez vu Ce que ça donne Derrière Là maintenant Du coup je vais faire Mes baby hair Et en fait Soit tu fais pas De baby hair Ça fait clean et tout Sinon tu fais Et en fait d'habitude Je mets le eco Mais là je vais mettre La cire En fait la cire Elle tient beaucoup plus Que le eco J'ai l'impression Au niveau des baby hair Du coup là je tire La quantité de baby hair Que je veux faire Là je les tire bien De mon plaquage Vous voyez Ça doit vous donner Un bail comme ça Je mets là Au niveau de mes vaches Du coup là Voilà j'ai fait Moi je suis pas Genre max baby hair Et tout Et là ce qu'on fait C'est quoi Maintenant on va mettre La mousse C'est pour ça Tout à l'heure Je vous ai dit D'habitude Je mets aussi sur les mèches Après je réfléchis A la fin je mets quand même Donc je mets que une fois Du coup là je vais mettre La mousse Pareil il est disponible Sur le site internet E-cosmetic.fr Du coup là je mets la mousse Et je dois faire ça Tu viens tout mettre Partout Partout Et là on est bien Au niveau de derrière Comme je vous disais Tout à l'heure Et maintenant Une fois avoir mis la mousse Maintenant on va fixer Tout le travail Parce que c'est bien beau De faire toutes ces étapes Là t'as réussi Ta coute cheval Il est incroyable Faut se le dire Mais il faut fixer Parce que d'or là D'or c'est chaud ma baie Du coup je vais fixer Avec ma gotsubi Surtout ici Là Là je viens prendre La brosse Et en plus Comme je vous ai dit Moi je suis pas Plaquage béton Et tout Donc si toi Tu veux faire Un plaquage bien béton Bien ça bouge pas Rajoute les produits Genre mis en boucle Vous voyez par exemple Moi derrière Je néglige de ouf Tu vois Donc si toi Tu veux vraiment faire Bien et clean Partout et tout Mais beaucoup de produits Moi j'aime quand ça Ça fait un peu naturel Et tout Quand ça fait naturel C'est quand c'est pas Très très bien plaqué Et tout Qu'on s'envoie tes cheveux Genre je sais pas Mais j'aime bien comme ça Tu vois ou quoi Et je sais aussi Il y a une coiffeuse Qui m'avait dit Que pour les queues de cheval On peut aussi mettre Les sprites Mais moi j'ai pas encore testé Apparemment c'est trop trop bien Aussi les sprites Du coup là Je vous remonte La coiffure en entière Bref J'espère que la vidéo Vous a plu J'espère que j'ai été Le plus clair possible Au niveau du tutoriel Et que la coiffure Vous a plu Moi je suis très très Que tu vales Donc ça reviendra souvent Les tutos que tu vales Et tout Parce que c'est grave Ma cam j'aime bien Je trouve que ça me va bien Et tout Donc voilà Moi je n'aime pas trop Dans les zones Je suis pas très sûre Donc vas-y Du coup je vous fais des gros bisous J'espère que la vidéo Vous a plu Je vous invite à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et venir me suivre Sur Instagram Snap Donc vous savez déjà C'est la base Du coup là je fais des gros bisous On se retrouve à la prochaine vidéo Au niveau